Salut tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis accompagné de Pingui, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'ISR. Donc j'ai décidé de me faire accompagner non pas parce que j'ai besoin d'aide, plus pour on va dire vous offrir une certaine interaction. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous préférez on va dire que j'anime la vidéo avec un interlocuteur, là aujourd'hui c'est Pingui, mais on peut tout à fait l'envisager par exemple avec Bello qui adore la Sheva ou qui est d'autre qui a une arme de prédilection ? La KN, c'est Vince ? Bref, n'hésitez pas à dire si vous souhaitez que je me fasse un petit peu accompagner histoire de rendre la vidéo beaucoup plus vivante. Alors aujourd'hui je vous présente comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'ISR, je suis sur la map... Redwood ! Bravo, bravo ça a mis du temps ! Il faut savoir... pourquoi j'allais dire l'affection ? Ouais, je pense que c'est par rapport à tout à l'heure. Ouais, je crois aussi. Alors l'ISR, 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 qu'est-ce qu'on peut dire de cette AR ? Clairement, elle manque cruellement de pêche. Je ne sais pas si tu penses la même chose que moi, elle manque cruellement de pêche. Ouais, en fait si tu la compares à toutes les autres AR du jeu, clairement ça... Ouais, en fait je vous dis la vérité, je l'ai essayé une fois au début du jeu et là tout à l'heure je me suis dit qu'il faut quand même que je l'essaye un petit moment avant de dire des bêtises. Et ouais, là franchement il faut largement plus de balles avec cette arme qu'avec une manoir par exemple. Bah, il n'y a pas photo. Bon, après clairement la manoir va être un peu moins précise. L'ISR a cette... Comment dire ? A cette faculté. A cette caractéristique, c'est qu'elle est très précise. Donc en fait ça me fait penser un petit peu, si vous vous souvenez bien, de l'ACR de Modern Warfare 3 ou de Modern Warfare 2. Ça n'a rien de me regarder du genre, vas-y appuie ce que j'ai dit parce que je n'ai pas joué à ces jeux. Ouais, donc voilà, elle est assez faible en puissance. Elle a une bonne cadence. Ouais, elle est beaucoup plus puissante. Je me rappelle que l'ACR sur, je ne sais plus si MW2 ou MW3 qu'on avait joué ensemble, elle était quand même plus puissante que celle-ci. Non, c'était MW3. Donc clairement, ça me fait penser un petit peu à cette arme-là. Bonne cadence, assez peu de dégâts, bonne portée aussi et très précise de loin. C'est ça qui est intéressante sur cette arme. Vous allez voir d'ailleurs dans ce gameplay, à de très nombreux moments, je gère des duels qui sont assez lointains et aussi à certains moments de la vidéo, vous allez le voir, voilà, je vais me prendre de sacrés bullshit tout simplement parce que l'arme manque énormément de pêche et donc lorsque vous êtes face, et là ça va être le cas à un moment donné dans la vidéo, je vais me prendre un turn de l'espace face à... Vous avez la killcam s'il te plaît, vous devez voir ça, t'as laissé la killcam ? Non, 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 non. Si, si, j'ai laissé la killcam parce que je n'ai vraiment pas compris. En fait, l'adversaire est dos à moi, je vais lui tirer dessus et il va me mettre un turn magistral. Je vous laisse découvrir ça un petit peu plus tard. Donc voilà, après, toujours la même chose. Je pense que là-dessus, on va être nombreux à penser la même chose. C'est que certaines armes ne passent pas chez nous, ou chez vous, et passent au contraire chez d'autres personnes. Prenons l'exemple de Vince. Nous, la KN, on peut faire ce qu'on veut, mais il n'y a rien à faire. Moi, pour moi, j'ai l'impression de tirer avec une arme avec des balles en mousse. C'est exactement ça. Moi, la KN ne passe pas non plus. Mais par contre, quand j'entends d'autres personnes de la TNT... Je les vois, moi. Ouais, c'est ça, quand on voit les killcam, j'hallucine, moi, personnellement. Ils mettent deux balles et nous, on va en mettre la patate. Donc je pense qu'il y a vraiment... Peut-être que même pour l'ICR, pour d'autres personnes, tu vois, ils vont nous dire dans les commentaires, ouais, nous, ça passe super bien, etc. Franchement, moi, je l'ai essayé tout à l'heure, j'ai l'impression que si on met pas des headshots, ça passe pas, quoi. Dans le corps, il fallait, j'ai compté, j'ai tiré dans le corps exprès pour voir, il faut environ 12 balles pour tuer un mec. Dans le corps. Et c'était en local. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de... D'ailleurs, si je peux me permettre, mademoiselle, ça serait bien de regarder un peu plus. Tiens, t'es absorbé par le gameplay. Je trouve que tu joues trop bien. Non, non, non. En plus, sincèrement, ce gameplay date du début du jeu. D'ailleurs, on était ensemble, je sais pas si t'as remarqué, mais on était ensemble. Et donc, je testais un petit peu toutes les armes et du coup, je vous ai récupéré ce gameplay. Vous allez voir, le gameplay n'est pas Tony Truant. D'ailleurs, c'est un petit peu... C'est pas quoi ? Tony Truant. C'est-à-dire, en gros, c'est pas un gros gameplay. C'est pas fameux, ça. C'est génial. Hashtag secpa. Euh... T'es obligé d'utiliser des mots comme ça, c'est sans que... Tony Truant ! Tu connais pas le mot Tony Truant ? C'est pas une question que je connais pas, c'est que j'avais compris dans le contexte, forcément. Je le connaissais pas parce que, excuse-moi, je traîne pas avec des gens qui en posent ce genre de mots. Bref. Et je pense que tu demandes à ta communauté, je suis désolée, mais je pense que... Les gars, franchement, les gars, Tony Truant ! Là, genre, tu vois un pote, il est en train de faire un gros truc à la salle. Eh mec, t'es trop Tony Truant ! Non ! Là, je suis en train de me dire, c'est sûr ! Je connais personne qui utilise ces mots ! Bref, bref, bref. Revenons à la vidéo. Euh... Donc, l'ICR. Qu'est-ce que je mets sur cette ICR ? Je lui mets, forcément, euh... Calibre. Gros calibre. C'est ce que j'ai mis tout à l'heure, ouais. Gros calibre, parce que clairement, vu qu'elle manque de pêche, vu qu'elle est précise, si vous arrivez à être très précis, donc, à viser le haut du corps, principalement la tête, et que vous avez gros calibre, vous compensez un petit peu son manque de pêche. Mais il faut faire que des headshots... Là, je regarde, t'en fais trop... Je sais pas combien de headshots t'as fait sur la game, mais j'ai l'impression que t'en fais quand même pas mal pour pouvoir allonger les mecs rapidement, quoi. Après, je fais beaucoup de headshots pour une seule raison. En fait, j'ai pris l'habitude, lorsque j'ai un duel, de toujours toucher à ma palette, et donc, à chaque fois, je saute en plein duel. Donc, du coup, si je tire... Même si t'es pas en headshot... Voilà, même si je suis pas en headshot, comme je saute, j'ai tendance un petit peu à relever le viseur. Donc, ceux qui utilisent des burns. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit coup de palette. Franchement, ça vous sauve énormément la vie. Donc, je lui mets aussi poignée ergo. Pourquoi la poignée ergo ? À ton avis, pourquoi la poignée ergo ? Visez plus rapidement. Visez plus rapidement, mais quel est son intérêt ? Allez, je te... Interrogation surprise. Quel est son intérêt ? J'en sais rien. Bug ! Bug ! J'ai envie de dire les duels, mais non, parce que dans les duels, moi, je vise aux jugées. Donc, j'ai pas besoin de la poignée ergo. Visez plus rapidement, pour quelles raisons ? En fait, oui. T'es plus ou moins dans le vrai. Là, regardez, j'étais à deux doigts d'avoir mes streaks. C'est là que tu vas te prendre le turn. Et là, ça rend dingue. Non, non, c'est un peu plus tard. En fait, la poignée ergo, elle est intéressante avec cette arme, tout simplement, pour viser plus vite. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Mais vu que l'arme ne couche pas aussi vite que, par exemple, une Manoar, que, par exemple, une M8 ou une XR2, il faut être, on va dire, le premier à tirer de manière, on va dire, à vraiment perturber l'adversaire lorsqu'il va vous mettre en joue et vous permettre de gagner le duel. Je vous rappelle que sur Black Ops 3, pour ceux qui débarqueraient, il n'y a pas robustesse. Donc, si vous êtes le premier à tirer, vous allez énormément perturber l'adversaire. Donc, qu'est-ce que... Non, parce que, t'imagines, moi, personnellement, je mets le poignée ergo quasiment sur toutes mes armes. C'est vrai ? Je te jure. Pas les SMG. Non, pas les SMG. Mais justement, l'intérêt, c'est pourquoi, vu qu'une AR, tu la mets en joue un peu moins rapidement qu'une SMG, il faut une poignée ergo. D'accord. Ensuite, moi, je lui mets le viseur reflex. Moi, j'ai mis le viseur reflex parce que je trouve tout simplement le viseur d'origine dégueulasse. C'est ton cas ? Ouais, je trouve aussi, j'ai vu tout à l'heure aussi. Et puis, moi, le viseur reflex, je trouve que c'est sur toutes mes AR. Moi, pratiquement toutes. Toutes, moi. Toutes. Pour toutes mes AR, c'est vrai que... Après, sur la Sheva, je trouve que le viseur d'origine est pas mal. C'est une toute petite bille comme ça. Franchement, je le trouve plutôt intéressant. Je crois que Bello, qui est spécialiste de la Sheva... Je crois pas qu'il utilise le viseur reflex. Ouais, je crois qu'il joue beaucoup avec le viseur d'origine, de manière à pouvoir lui faire économiser, on va dire, un emplacement. Et donc, tout à l'heure, toi, t'as mis sur l'ICR, t'as mis le canon long. Canon long pour pouvoir justement... Bah, ouais, les longs shoots, mais je sais pas si ça a changé grand-chose, en fait. Non, c'était sur combine en même temps, donc assez peu de longs shoots. Voilà, déjà, et puis j'ai pas eu l'occasion de vraiment pouvoir voir si ça a changé quelque chose, parce que j'avais pas fait notre place sans canon long. Mais je pense pas que ça soit vraiment utile. Je pense pas non plus. Euh... Moi, je préférais plutôt, euh... Soit lui mettre, euh... Balles blindées. Balles blindées. Attention, balles blindées n'augmentent pas la puissance de l'arme, à proprement dit. Balles blindées vous permet tout simplement, on va dire, d'avoir des balles plus perforantes. Par exemple, si vous êtes en train de tirer sur un adversaire, ça va être le cas assez souvent, d'ailleurs, dans ce gameplay. Euh... Je vais tirer sur un adversaire, et ce dernier euh... Euh... Va euh... Sortir dans mon champ de vision, et passer derrière un mur, passer derrière une porte. Si j'avais mis balles blindées, bah je pense que je l'aurais tué. Et donc, euh, voilà. Donc, balles blindées. Euh... Je ne mets absolument pas le silencieux. Parce que clairement, déjà que l'arme manque énormément de puissance. Elle a pas de pêche là, ça serait genre euh... Un chargeur pour un mec. Voilà. Du coup, ce qui peut être intéressant aussi comme autre accessoire, c'est... Non. Tu viens de le dire ? Moi ? Premier ? Non. Vu qu'il faut beaucoup de balles pour tuer un adversaire. Chargeur Grand Cap. Chargeur Grand Cap, bravo ! Euh... Voilà. Non mais parce que... Là t'es en train de camper là aussi. Hein ? Là t'es en train de camper ? Parce qu'en fait euh... Là j'étais dans leur spawn, si tu vois bien. J'avais peur en fait de voir arriver plusieurs mecs, sachant que j'étais pas loin d'avoir mon streak. Voilà. Que j'ai eu maintenant. Je me suis dit, ça serait pas plus mal de camper. Euh... Un petit peu, ce que tout le monde fait je pense. Non, moi je le fais jamais. Mytho va. J'ai jamais une série. Allez, levez la main ceux qui êtes derrière votre ordi, derrière votre écran. Quand on est en série, on a tendance à temporiser. C'est vrai, mais moi je te jure que j'ai du mal. C'est pour ça que j'ai rarement mes séries. Ouais. J'arrive pas. Donc euh... J'arrive pas à camper. Genre j'ai l'impression que je suis nulle. Enfin j'ai l'impression que je me fais toujours choper en fait. Moi en fait, des fois je fais des grosses séries. Et en fait, dès que je vais m'arrêter un moment, c'est comme si ouais genre j'avais plus l'habitude. Je fais putain tout à l'heure j'étais chaud et j'ai plus l'habitude. Donc c'est vrai que des fois il faut rester dans le... Dans le game. Ouais. Dans le move. Donc euh... Donc voilà pour l'ICR. Clairement, ce n'est pas mon arme de prédilection. Après voilà. Je vous fais cette vidéo juste avant Noël. Euh... Peut-être que des patchs vont intervenir. On sait pas. D'ici un mois, deux mois, trois mois, six mois. Et du coup, on va voir l'ICR devenir, on va dire, très intéressante. Euh... De la Scarache qui a été patchée pratiquement deux ans après sa sortie. Mais maintenant elle est au top... Alors avant c'était la N94, l'arme genre au top des AS. Et la M8. Mais qui dépendait aussi de... Non mais bon, on n'a pas un rafale automatique. Et puis après, la Scarache... Mais c'est un silence, tu te rappelles ? Ouais ouais, je me rappelle bien. Elle a joué qu'avec ça. En fait, je viens de remarquer avec ce qu'elle vient de dire, Que elle a choisi l'arme la plus puissante et elle joue qu'avec ça. C'est pas vrai. Tu joues avec quoi en ce moment ? Je joue avec la MP7 dans... Sur Black Ops 3, tu joues avec quoi ? La VM pute. Voilà. C'est tout ? Non. Je joue toujours que... Bah non, il y a des maps, je peux pas jouer avec la VM pute. Sinon je jouais avec le temps. Donc, on est bien d'accord. Après, certains derrière leur écran vont me dire, Mais attends Karim, on va pas non plus choisir la pire arme du jeu pour essayer de faire des games... Bah clairement, je vais pas jouer avec les CR si elle pue du cul. Bref. Donc, voilà pour ce gameplay. Comme je vous l'ai dit, c'était un gameplay de tout début de jeu. Donc, vous avez pu remarquer qu'on était assez bas en niveau. On était rien, on était vraiment à poil même au niveau des accessoires. Enfin, il y avait assez peu de... Ouais, regarde. Que des débutants. Moi j'étais 43, t'étais 29. Donc, voilà. On était vraiment débutants sur le jeu. Mais voilà. L'idée de vous présenter ce gameplay, c'était uniquement histoire de vous apporter, on va dire, un support à ce qu'on dit. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé un petit peu l'interaction avec une autre personne. Ah, je vais bien revenir, mais pour la VMP cette fois-ci. La VMP. Alors, pour la VMP, on sera accompagné de Pingique. Un petit level. Pour, voilà. C'est ça le truc, c'est que n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Vous avez eu plusieurs vidéos où j'étais uniquement... Enfin, vous aviez uniquement mon discours. Par exemple, la Faro, la M8, la XR2. Bref. Si vous souhaitez plus ce genre de vidéos où je suis seul, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Par contre, si vous voulez que je sois accompagné, que ce soit avec Pingique, en facecam, parce que forcément, on habite ensemble. Parce que Bello Guello, ouais, c'est bien pour. Ou Bello, enfin là, Bello qui habite à Nice, ça serait un peu compliqué. Mec, tu viens, on va faire une vidéo ensemble. Après, tu repars aussi. Après, tu dégages par contre. Parce que... Parce qu'on se sert de toi. Voilà. On est des profiteurs. D'ailleurs, lui, il doit sourire de ouf parce que... Petite anecdote, petite anecdote. Vas-tu dire aux gens que Bello est venu sur Rouen et que tu ne l'as pas laissé rentrer chez nous ? Oui. Explique pourquoi quand même, parce que là, ils vont te dire comment elle abuse. Non, attends, arrête. Il est venu sur Rouen, en fait, il s'est arrêté, il a fait un détour vite fait pour nous voir et pour aller manger au restaurant ensemble. Mais on prévient la dernière minute qui passe. Et en fait, la maison, c'était quand on venait d'emménager et du coup, c'était vraiment le bordel partout. Je lui ai dit écoute mec, j'ai mes strings et tout qui traînent partout dans l'appartement, j'ai pas forcément envie que tu vois ça. Et donc, je pense que toutes les filles qui regardent des vidéos, elles pourront comprendre les mecs. Par contre, comme vous êtes en général, en général, je dis bien, je généralise pas, mais un petit peu quand même. Pas trop... Regardant sur l'ordre ? Bah non, clairement. Moi, par contre, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très ordonné. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette semaine, nous sommes dans la semaine où je vous publie une vidéo par jour. Donc, j'espère que vous allez être au rendez-vous. Deuxième chose que j'ai à vous dire, n'oubliez pas, nous sommes dans la semaine du 24 heures de stream. Donc, samedi 19, on se donne rendez-vous à 9 ou 10 heures ? J'ai un info, on avait dit 10. On se donne rendez-vous à 10 heures pour commencer ce 24 heures de stream non-stop. Donc, pour l'instant, c'est prévu de le faire sur Twitch, mais j'ai une petite réticence à le faire sur Twitch. Pourquoi ? Et peut-être le faire directement sur YouTube. Je ne suis pas encore fixé. Je vous tiendrai au courant tout au long de cette semaine. Tu m'en as même pas parlé ? Non, non, non. J'ai réfléchi là récemment. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Si elle vous a plu encore plus, 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 n'hésitez pas à lâcher des pouces. Sur ce, salut tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501